Bonjour les filles, bonjour les filles! Aujourd'hui, je voulais vous présenter une, je pense à peu près, 2 à 300 cartes que j'ai confectionnées parce que Stampin' Up va faire un gros spécial la semaine prochaine, alors le 24 novembre. Stampin' Up offre 10% de rabais sur toutes les étampes et à peu près toutes les découpes du catalogue annuel. Et là, j'ai eu plein de questions en me disant, Nancy, c'est quoi tes kits d'étampes essentielles? Alors, je commence par où je commence, alors je me suis dit que je ferais le tour de tous les jeux d'étampes que je possède et de toutes les cartes que j'ai. Alors, vous allez voir quels sont les kits d'étampes que j'utilise le plus parce que souvent, ce sont les jeux d'étampes pour lesquels j'ai le plus de cartes. Alors, si vous avez un catalogue annuel avec vous, je vous invite à simplement le sortir et aller à la page 7. Je commence par le début. Alors, si vous avez des amis qui font du scrapbooking, c'est le temps de partager les vidéos. Pour activer Facebook, venez me dire un petit bonjour ici. Alors, je vous montre comment je fais ça. J'ai une filière avec chacun des jeux d'étampes du catalogue. Alors ici, c'est Salutations Citronnées. C'est un kit où vous avez tout ce qu'il faut pour confectionner des cartes. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour confectionner 15 cartes. Alors, j'en ai deux de confectionnées ici. C'est la même chose avec les yeux du ciel. Alors, je vais faire ça avec chacun de mes jeux d'étampes. J'ai une petite filière comme ça. Et je vais pouvoir vous montrer. Alors ici, c'était la page 7. Les cartes que j'ai confectionnées avec mon jeu d'étampes, les yeux du ciel. Alors, j'espère, en faisant le tour de mes filières, que ça va vous donner des idées comment bricoler avec soit des jeux d'étampes que vous avez à la maison, ou vous aider à choisir ce qui est le plus intéressant dans le catalogue, dans les nouveautés, dans ce qu'on a depuis un petit bout. Alors, à la page 8, Bouquet magnifique, c'est une boîte où vous avez tout ce qu'il faut pour faire 16 cartes, sauf le jeu d'étampes et les encres. Alors, le jeu d'étampes, il est illustré en tout petit ici, mais je voulais vous montrer grosseur réelle. La fleur qui est toute petite ici, là, c'est une fleur qui est à peu près grosseur-là parce qu'on en voit juste le coin. Alors, ça vous donne une idée de la grosseur des fleurs que vous allez avoir dans le jeu Bouquet magnifique. Après ça, moi, j'ai Vase Bohème. C'est ce qui est ici. Et là, je commence à en avoir un peu plus. Alors, on voit que ça rentre tranquillement dans mes goûts. Alors, le jeu d'étampes, il est illustré ici en tout petit, mais vous allez avoir une meilleure idée de ce que c'est. Et ce qui est le fun dans le kit Vase Bohème, c'est que vous avez les papiers à motifs, vous avez le ruban doré, le ruban vert. Alors, vous avez les découpes Big Shot, les étiquettes avec le tour doré. Ça vient tout avec le kit de Vase Bohème. Et là, je voulais vous faire remarquer, ça ici, ce n'est pas dans le kit. C'est les anneaux or. Alors, si vous n'avez pas ça, même les embellissements sont à 10% de rappel. C'est comme si Tempena payait la livraison sur votre commande. C'est bien, bien le fun. On est bien contents. Mais c'est juste le 24 novembre. Alors, je fais comme vous aider à faire votre liste de rêve. Page 12. J'ai... Je ne pensais pas que j'en avais tant que ça. Déjà, c'est un jeu que j'ai reçu juste, je pense, au mois de juillet. Alors, Jar of Flowers. Regardez. C'est un deux étapes. Vous venez étamper votre vase qui est ici. Vous venez mettre votre eau. Vous colorez votre eau, vos tiges, vos fleurs. Et là, vous avez plein de versions différentes avec des papiers à motifs. Alors, toutes les collections sont à 10% de rabais. Les papiers à motifs, les rubans. Regardez, une carte de Noël tirée de cette collection-là. Il y a... Vous ne les avez pas vues, hein? Mais il y a des dômes qui viennent avec la perforatrice à main. Et vous allez pouvoir mettre des décos dedans qui brassent. Mais là, je pense que moi, celle qui a des décos dedans, je l'ai déjà donnée. Ben oui. Je l'ai fait une il n'y a pas longtemps, puis je l'ai déjà donnée. J'ai des cartes aussi que ce n'est pas moi qui a faites, que c'est des amis démonstratrices. On se fait souvent des échanges. Alors, j'en ai que j'ai reçues dernièrement. Regardez. De ce que j'ai fait avec Jar of Flowers. Alors, c'est ce qui... Si vous avez des questions pendant que je vous montre les cartes, je pense que je suis capable de voir les commentaires en direct. Venez non me dire, celles qui sont en direct. Venez me dire un petit bonjour, juste que je puisse vérifier que sur mon ordinateur, je vois bien les commentaires arriver pour être capable de répondre à vos questions au fur et à mesure. Parce que je sais que je vais avoir des centaines de cartes à vous montrer. Alors, s'il y a des questions sur les techniques, sur ce que j'ai utilisé, je veux être capable d'y répondre. Alors, je suis rendue à la page 13, à Tournesol, en fait. Je me suis amusée à faire cinq cartes avec les InColor. Alors, toutes les encres et tous les cartons, tous les papiers motifs, les rubans, des nouvelles InColor ou des couleurs InColor de l'année passée sont dans le spécial. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de rafraîchir votre palette de couleurs, bien ça, c'est les couleurs qui sont nouvelles de cette année, que j'ai confectionnées avec le gros tournesol, en fait. Mais j'en ai fait d'autres aussi. Attendez que je vous montre ça. Alors, j'ai ici avec la technique de l'éponge pour venir mettre deux couleurs. Ici, la technique de l'éponge pour venir colorer à l'intérieur. Et deux autres cartes. J'en ai cinq, plus les cinq que j'avais, j'ai dix cartes. OK, de confectionnées avec ce lot-là, tournesol, en fait. La découpe Big Shot est magnifique. Ça vient, si vous avez une machine de coupe à la maison, c'est vraiment une des belles découpes du catalogue. Et je vous rappelle, si vous choisissez d'acheter le jeu des tempes et la découpe qui va ensemble, vous avez d'habitude 10% de rabais. Bien là, le 24 novembre, vous allez avoir 20% de rabais, puisqu'il va y avoir un 10% qui va s'appliquer par-dessus votre 10%. Alors, ça va vous faire des beaux cadeaux. Je prends très, très souvent vœux pour tout. Mais vu que c'est juste des vœux, souvent, ils se ramassent sur d'autres. Alors, je n'ai pas de filière de vœux pour tout, mais vous allez le voir souvent, parce que c'est des vœux, je dirais, généraux. Alors, je passe à la page 15, à Rose Sauvage. Attendez que je vous montre ça. Là, c'est du deux étapes. Tendez un peu. Je vais à côté. Ah, là, je vous vois. Ah, ça vient d'arriver. Je n'avais pas descendu ma souris. Bonjour, bonjour. Je vois que Micheline, Jocelyne, Lise, Anne-Marie, Linda, bah, les filles, je vous vois, si vous avez des questions. Je n'avais juste pas descendu ma souris pour voir. Alors, merci de m'avoir écrit un petit mot. Ça m'a comme indiqué qu'il fallait que je suive ma souris. Un gros merci. Alors, vous allez pouvoir commander boutique-de-scrap.com. Et là, je suis à la page 15, Rose Sauvage. Regardez. C'est un des beaux jeux d'étampes qui est facile à utiliser. Parce que, à peu près, toutes les combinaisons de fleurs sont possibles, de couleurs sont possibles. Voyez-vous, là, je me suis fait des petits guides, hein, des tests. Vous savez, quand je manque de créativité, mais j'ai envie de bricoler pareil, là. Oh, regarde ça, je l'aime moins celui-là. Je l'ai gardé pour me souvenir que je ne le trouvais pas beau. Alors, regardez. Vous allez avoir plein de choix. C'est... Oh, c'est bon, ça. C'est tout le temps diversifié. Et je me suis gardé mon gabarit. Alors, j'aime avoir un gabarit. Je me suis gardé. Alors, vous pouvez faire un peu des deux. Ce qui veut dire, vous, vous faites des gabarits. Vous gardez les plus belles que vous trouvez. Puis, bien, vous venez bricoler avec celles qui vous ont le plus inspirées. Vous pouvez venir vous faire votre propre papier à motifs avec seulement le contour. Le contour plus l'intérieur. C'est vraiment, mais vraiment facile à utiliser. C'est un passe-partout. C'est vraiment... De toute façon, dérosé. C'est un passe-partout. En partant. Papillon, attentionné. Je ne le possède pas. Alors, je ne pourrais pas vous montrer des projets que j'ai fait avec. Et le Mountain Air, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Alors, j'ai juste une carte de fait avec. Alors, c'est de quoi ont l'air les découpes qui viennent avec. Alors, dans le Mountain Air, vous avez des découpes qui viennent avec. Ils ne sont pas indiqués ici à la page 17 parce qu'ils étaient dans le catalogue l'année passée. Alors, le 10% de rabais, ça explique juste la première fois que vous voyez un lot dans le catalogue. Alors, s'il revient le catalogue suivant, bien, vous n'aurez pas le droit au 10% de rabais. Alors, quand il y a quelque chose que vous aimez, profitez-en la première année. Disons ça comme ça. Là, on tombe à Painted Poppies. Les filles, vous le savez, dans le catalogue du printemps de l'année passée, c'était mon jeu préféré. Alors, attachez vos bobettes. J'en ai plusieurs. Alors, j'ai ça ici. Regardez. Une petite découpe facile. Un petit pliage original facile. On vient mettre une petite bande de papier à motif pour retirer une partie de la carte. Ensuite, ici, c'est la même technique qui est utilisée sur ces trois cartes-là. Alors, c'est une bande de fleurs étampées. Ici, je l'ai adossée sur un carton. Alors, ici, c'est blanc. Puis, ici, je suis venue rajouter une fleur. Voyez-vous, là, ça, c'est étape 1, étape 2, étape 3, là, dans l'ordre de complexité. Alors, il est facile à venir colorer les fleurs parce qu'il y a des mouches-mouches ici, là. Ça vient juste ajouter de la couleur. Il est plus grand que la fleur. Vous êtes sûr que ça la donne tout le temps. Petit look aquarelle délavé. Facile à avoir avec ça. Pensez à venir faire votre papier à motif. Je suis juste une étampée en ton sur ton. C'est facile à faire. Là, il y a des papiers à motif. Ça, ces papiers à motif-là, ils étaient dans le catalogue de l'année passée. Fait que ces papiers à motif-là n'existent plus. Mais on en a plein d'autres beaux dans le catalogue. Allez, j'ai ça ici, cette bande-là. Regardez comment c'est le fun. Allez, regardez. J'ai déjà mes notes sur ce que je veux vous montrer en vidéo dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'il y a des petites notes dessus. Alors, vous allez voir ce que j'ai de prévu dans mes prochains vidéos. Alors, des petites primeurs. Si vous aimez les primeurs, que vous avez des amis qui aiment les primeurs, pensez à cliquer sur partager. Alors, c'est comme ça que vous faites connaître le scrapbooking autour de vous. En plein temps de pandémie, on a besoin de se trouver un loisir, se trouver des amis qui ont envie de partager notre loisir, bricoler en gang. Faites-vous des petits salons Messenger, des petits zooms. Ne bricolez pas tout seul dans votre sous-sol. Arrangez-vous pour jaser entre vous. C'est bien bon ça. Sur la santé mentale. J'ai un moment de plénitude que j'ai combiné avec saison du coquelicot. Alors, je prends le temps d'aller vous le montrer. La saison du coquelicot, il est ici à la page 178. C'est une découpe où il n'y a pas d'étang qui vienne avec. Ce qui veut dire que ce coquelicot-là, il n'y a pas d'images qui vont se coordonner parfaitement avec. Alors, je suis venue le combiner avec le moment de plénitude. Et là, vous allez vous rendre compte que s'il y a une affaire que vous n'avez pas dans le catalogue, c'est celle-là que vous voulez. Alors, le jeu d'étang moment de plénitude, avec saison de coquelicot, vous allez capoter sur la quantité de cartes que j'ai fait avec. Si vous avez une machine de coupe, ce lot de découpes-là, c'est un... C'est la plus facile... C'est la découpe la plus facile à commencer à utiliser avec un kit de vœux. Alors, tous les vœux viennent de celui-là ici, moment de plénitude. Et toutes les fleurs viennent de saisons de coquelicot. Regardez la diversité que vous allez être capables de donner. Et là, je vous fais remarquer que j'ai juste une combinaison de couleurs. Tout est dans le rose flamand, puis le mauve pâle avec un peu de vert. Et regardez toute la diversité que j'ai réussi à faire en tournant en rond, finalement. C'est tout le temps les mêmes découpes. J'ai même décoré mes enveloppes. Et là, vous pensez que j'ai fini? Je tenais juste la moitié pour vous montrer. C'est vraiment le combo par excellence que j'ai utilisé. Hé, là, les petits cœurs, les petits thumbs up, hein. Je ne suis pas la seule à l'avoir découvert au printemps dernier. Mais si vous ne l'avez pas acheté au printemps dernier... Ah, je les ai mis dans des enveloppes. Je crois que je vous les enlève. Regardez comment c'est simple. Avec n'importe quel papier motif, vous allez pouvoir venir coordonner vos coquelicots sur du carton noir avec la poudre embossée blanche. C'est facile. N'importe quelle forme d'étiquette va se coordonner. Allez-y avec les étiquettes que vous avez à la maison. Regardez ça. Un peu de ruban blanc. Et vous allez pouvoir faire plein de modèles différents. Je vous rappelle, tous les papiers à motifs sont tous à 10% de rabais dans le catalogue annuel. Alors, si vous manquez un peu de papiers à motifs, c'est le temps de vous amuser. C'est... Dans le fond, c'est l'équivalent du transport gratuit. C'est un gros spécial. Tout dans le catalogue est en spécial, sauf une petite liste d'exceptions qui, souvent, sont des choses qui sont faites par des sous-traitants chez Stampin' Up. Alors, les sous-traitants ne peuvent pas fournir. OK? C'est aussi simple que ça. Ils ne peuvent pas fournir à la demande à un spécial comme ça. Alors, c'est pour ça que Stampin' Up a mis des petites exceptions. Je vous donnerai la liste quand j'aurai fini. Je vous donnerai la liste. Je l'ai mis plutôt aujourd'hui sur le groupe Facebook. Alors, vous allez pouvoir la retrouver puis je viendrai la mettre dans la description de la vidéo, juste là. Sous mon parapluie, Alors, j'ai un bonjour ici et j'ai une carte ici qui est au spécial. J'aime ça. Regardez comment c'est le fun. Alors, je l'utilise moins souvent parce que c'est plus pour... Enfin, non. Mon rayon de soleil, une pluie d'amour, je ne pense juste pas de l'utiliser. Il vient avec une perforatrice à main, alors si vous n'avez pas une machine de coupe, il est facile à utiliser. Tu sais, on aimerait tout ça, avoir tous les outils de princesse, mais lui, c'est un... Enfin, les trois qui sont ici, c'est des perforatrices à main. Oh, lui, je l'ai plus utilisée. Alors, on est dans Allée de Marguerite. Là, il faut que je vous dise la vérité. Ceux-là, ils sont découpés à la main. OK? La perforatrice que vous avez, c'est pour la grosse marguerite qui est là. Et vous n'êtes pas obligés de venir utiliser une image qui se perfore ici. Je vais vous montrer. C'est une fougère. Regardez bien. Je l'ai en monochromatique mauve. Je l'ai en multicolore ici arc-en-ciel. Je l'ai en monochromatique rose. Et regardez, couleur terre. Alors, le même étant, regardez tous les looks différents que vous êtes capables d'avoir. C'est même la même carte. J'ai juste changé les couleurs. Ça change complètement la carte. Alors, les deux perforatrices existent. Alors, les deux grosseurs de fleurs existent dans le catalogue pour vous simplifier la vie. Et regardez, c'est un petit... un petit... un petit postiste. Ça veut dire que c'est une vidéo qui s'en vient. Alors, c'est embossé à chaud. Et puis, je suis venue faire des dégradés de couleurs. J'ai bien hâte de vous montrer comment j'ai fait mes dégradés de couleurs avec les nouveaux... des nouvelles brosses éponges. Ça s'en vient dans le prochain catalogue. Je vais vous montrer ça bientôt. bientôt, bientôt, bientôt. Alors, petite réserve à faire, là. Allez, des marguerites. C'est vraiment un bon jeu de tempe. Et j'ai tulipes intemporelles aussi. Elle, dans tulipes intemporelles, ce qui se coupe, c'est la grosse fleur et la grosse feuille. Et si on le voit, là, ils sont illustrés en jaune un petit peu ici, comme ça. Alors, vous avez... Ça, c'est des amis qui me les ont fait. Ça, c'est moi qui l'ai fait en congrès. Alors, ça vous donne plein de looks. Alors, la petite fleur ici, elle est découpée à la main. Alors que là, les grosses sont découpées avec une perforatrice. Tout simple, là. Est-ce que vous aimez ça, les filles, que je fasse le tour de toutes mes cartes comme ça? Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que c'est... Je vais me dire un petit... Parce que là, j'ai trois boîtes. Alors, j'arrive à la fin de la troisième. Est-ce que je continue à faire le tour de mes boîtes? Je suis rendue à la page 23. Tu sais, j'en ai encore une gang, là, parce qu'il y a plus qu'une 130 pages de jeux d'étambles dans le catalogue. Alors, venez me dire, je continue dessus. Je suis rendue à juste la cause. Encore là, j'en ai plusieurs. Les kits qui sont féminins, j'en ai toujours plus que les kits un peu plus... au look un peu plus masculin. Alors, ici, c'est une carte ceinture. Alors, il y a une ceinture dessus et un signet. C'est bien le fun d'avoir des petites affaires qui bougent un peu. Des diagonales. Alors... Oh, mon Dieu! Sabi a dit, ma fille de 3 ans et demi et moi adorons. Mon Dieu! Je ne pensais pas occuper l'esprit comme ça en famille. Ça me fait plaisir. Nicole me dit que ça lui donne de la motivation. Oui, effectivement, de voir ce que d'autres font. Des fois, ça redémarre la créativité. C'est le principe de Pinterest. On manque de créativité. On va se promener sur Pinterest et on trouve des nouvelles affaires. Alors, laissez-moi le temps. J'enlève ma caisse qui est juste à côté de moi et je prends la prochaine caisse. Mon Dieu! Je pense qu'elle est plus pesante. Je pense qu'il y en a plus dedans. Alors, tu nous crées des besoins. Lorraine, allez-y avec ce que vous avez besoin puis profitez du spécial le 24. Ça va vous simplifier la tâche. En fait, ça va vous permettre d'en avoir un peu plus pour votre argent. Je suis rendue à la page 26 déjà avec merveilleux voyage. Alors, un kit qui pour moi est beaucoup plus masculin. En tout cas, mon oeil à moi est beaucoup plus masculin. Alors, je commence avec une carte qui vient de la Stampin' Academy. Alors, c'est un abonnement que vous pouvez prendre. Alors, des cours avec des choses un peu plus originales, des pliages un peu plus originales. Alors, je me souviens avoir fait ça cet été pour la Stampin' Academy. Puis, regardez, je disais que c'était plus masculin mais j'ai reçu en échange une carte beaucoup plus colorée que ce qui est, je dirais, fait dans le lot de produits parce que le lot de produits et les papiers à motifs sont très très masculins. Mais, vous pouvez sortir, sortir du cadre et aller chercher des choses beaucoup plus colorées comme ça ici. Alors, c'est mon amie Émilie qui l'avait fait. Alors, elle ressort du lot avec ses belles couleurs. Attends un peu. Je continue avec Maré Haute. Là, mon enveloppe ne traduira pas mon amour de ce jeu d'étampes-là parce qu'à toutes les fois que j'ai une carte de condoléances à faire, c'est avec lui que j'y vais. Mais, vu que je ne m'en fais pas d'avance, je les envoie au fur et à mesure donc, il ne se ramasse pas dans ma petite pochette. OK? Mais, Maré Haute, c'est mon jeu d'étampes depuis trois ans pour des... Quelqu'un qui a un coup dur, quelqu'un qui est malade, un décès. Vraiment, là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'en ai quelques-unes ici, mais il ne m'en reste pas beaucoup parce que c'est ça. Comme je vous disais, je suis toujours en train de les poster. Je suis toujours en train de les envoyer. la série de cartes qui est ici, je l'avais fait en vidéo il y a deux ou trois ans et c'est une des suites de vidéos les plus regardées encore sur ma chaîne YouTube. J'y montre comment travailler à l'étampes, à l'éponge, faire des soleils, des couchers de soleil. Alors, c'est vraiment un très, très beau jeu, très versatile. Même s'il y a des jeux d'étampes que j'en ai plus de garder, c'est comme je vous disais, ce n'est pas parce que j'ai fait moins de cartes avec lui, c'est vraiment parce que je les envoie au fur et à mesure. Ici, j'ai à plein moteur. Je vais vous dire que j'ai coup de chance mais je n'ai pas fait de carte avec encore, ça ne fait pas longtemps que je l'ai reçu. Alors, mon conjoint aime jouer au poker, alors ça s'en vient pour lui. Mais j'ai à plein moteur, mon père était mécanicien, alors j'ai perdu mon père il y a deux ans et demi, mais mon père était mécanicien, alors c'est sûr quand il y a un kit un peu plus mécanique, ça me parle. Alors, j'ai embossé du carton or avec la découpe Big Shot qui vient avec tous les écrous comme ça ici. Oupoui! Alors, vous voyez, il y a une petite vidéo qui s'en vient sur comment étamper avec une découpe. Alors, dans la machine de coupe, comment venir étamper avec une découpe. et j'ai d'autres pièces comme ça ici. Je tourne à la page. Ah, mon Dieu! On est rendu à Racine de vie, Racine de vie, les filles. C'est le lot le plus cher du catalogue. OK? Le kit de temple coûte 57 pièces. et la découpe, on va se dire la vérité, coûte 53. OK? Vite, vite, ça fait 110 pour un lot. Mais, ça va être le lot qui va être le plus facile à utiliser pour faire des cartes masculines. OK? C'est le lot par excellence pour venir faire des cartes masculines. Alors, regardez ça. Alors, dans le lot, vous avez des découpes pour venir faire du feuillage, pour venir faire de la branche comme ça. Lui ici, je suis venue découper à la main. Vous le voyez en gris, là? C'est ceux qu'on peut découper. Fait que ça, ça veut dire que j'ai découpé à la main, mais tu sais, c'est un rond, c'est pas trop dur à découper. Alors, regardez ce que j'ai réussi à faire ici en venant me faire plusieurs couleurs comme ça. Je peux venir faire des choses plus féminines ou encore moins masculindrables, je dirais, un peu plus claires. Regardez ici. Oh! Un petit post-it pour venir se donner des idées de vidéos à bientôt venir faire. Regardez le magnifique dégradé de couleurs avec l'arbre, comment il ressort bien. Une carte ici avec du vieillissement dessus. C'est hyper facile de venir donner un beau look à une autre carte de la Stampin' Academy. Regardez. Tout, 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 tout. On aime ça. Alors, c'est vraiment, là, un kit à avoir dans sa boîte à outils. Si vous manquez d'idées pour faire des cartes masculines, Pinterest, vous allez rentrer ça, là. C'est le jeu d'étendre Stampin' Up pour lequel il y a le plus d'idées masculines. Alors, tu sais, si vous voulez vous aider, donnez-vous une chance. Achetez Racine de Vie. Terre à l'horizon, je ne le possède pas parce que j'avais ma réhaut. Alors, tu sais, le principe du fer et puis tout ça, il y en a un ici. Moi, j'en avais déjà un. Je n'allais pas venir. Un bon gars, ça ne fait pas longtemps que je l'ai, mais j'ai juste une carte de faite avec. Alors, j'ai juste pris le vœu qui est ici. Alors, les personnages qui sont là, mais vous les reconnaissez, c'est la dessinatrice la plus populaire chez Stampin' Up. Descends des petits bonhommes, de même, c'est le kit qui part le plus vite. Cette dessinatrice-là est tellement connue chez Stampin' Up. Alors, elle a fait un kit masculin. Je ne les ai pas utilisés encore, j'ai juste utilisé le vœu. Mais tu sais, un bon papa est d'abord un bon gars, ne serait-ce que pour ce vœu-là, vous voulez l'avoir. Mais c'est surtout pour les bonhommes. Les deux autres, je ne les possède pas. Ah! Magnolia du matin. Le fameux Magnolia du matin. La fleur est gigantesque. Ce qui veut dire que quand vous avez mis cette grosse fleur-là sur votre carte, il ne reste plus grand-chose à faire. C'est une carte rapide et facile à faire quand vous utilisez Magnolia du matin. OK? Alors, non, je vais finir par... Je vais y aller avec le plus classique. Alors, je vous montre. Dans le lot, on va mieux le voir ici, il y a une découpe. Alors, oui, vous avez la découpe qui vient découper la fleur. Vous avez une découpe qui vient faire une bordure de carte. Comme ça, ici. Alors, vous n'avez pas juste les fleurs, vous avez aussi de l'extra. Alors, on voit la bordure qui est ici. C'est la même bordure que j'ai utilisée. Vous pouvez venir étamper juste une partie de la fleur. Regardez, là, ça, c'était ma carte. J'en ai trois, quatre, pareil. C'était ma carte d'un remerciement pour la journée des enseignants l'année passée à l'école. Alors, il m'en reste quatre. J'en fais toujours de trop. OK? Je ne sais jamais à l'école s'ils comptent les psychoéducateurs dans le personnel de soutien ou des enseignants. À chaque année, la directrice, elle me le dit. À chaque année, je ne m'en souviens plus. Alors, j'en ai toujours d'extra parce que des cartes de remerciement, on en a toujours besoin. Fait que j'ai ça ici, faite avec mon magnolia du matin. Celle-là, je dois avouer que c'est un gros chouchou. Vraiment, là, j'ai collé des bandes de papier à motif de l'or flamboyant. Et après ça, je suis venue embosser en blanc. F! F! Je ne sais pas en vidéo comme à Kadone, là. Mais en vrai, là, je vais refaire la technique des bandes comme ça puis embosser en blanc vraiment plus souvent. Je l'aime beaucoup. Ça ici, c'est une carte qu'on n'a pas envie d'avoir besoin. C'est une carte de sympathie. Alors, j'ai fait... Quand je l'ai fait, je l'ai fait en double, ce qui veut dire que j'ai envoyé, j'ai utilisé celle que le cadre est foncé puis que l'intérieur est pâle. Fait que ça m'a permis de faire deux cartes en une. Bonjour, bonjour, Madame Boucher! Hé, on a du monde qui vient de nous rejoindre tranquillement, pas vite. Partagez la vidéo si vous voulez que les gens viennent nous rejoindre, qu'ils viennent voir toutes les idées. Gardez pas ça secret, gardez pas l'exclusivité de mes vidéos. Vous avez sûrement plein d'amis. Regardez la carte. Ça, j'appelle ça, je l'avais marqué ici, là. Ça, c'est une carte, j'ai rien à dire parce que... Elle est super originale parce qu'il y a un trou dedans puis on voit à travers la fenêtre puis il y a l'étiquette. Une fois qu'on l'ouvre, il n'y a pas beaucoup de place pour venir écrire du texte. Alors, c'est une carte parfaite pour la belle-mère. Je sais, je ne devrais pas dire ça. Et... Ah oui, j'ai essayé. Regardez. Si vous n'avez pas le temps de tout colorer vos grosses fleurs, venez vous coller une étiquette. Ça fait que vous coloriez juste l'intérieur de l'étiquette. Ça va vous sauver un peu de terre. Disons ça comme ça. Alors, c'était mon maillolet du matin, avoué. Elles sont toutes différentes. Elles sont toutes pas compliquées. Tu sais, la fleur est découpée puis il est mis dessus, là. Mais la possibilité qu'offre ce jeu d'être en plat avec des gros voeux en deux polices de caractère, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin pour être en mode. Je n'ai pas In the Right Triangle, mais je peux vous dire que je l'ai commandé la semaine dernière. Alors, s'il y en a qui veulent faire des pages de Scrambooking puis qui ne l'ont pas vue encore, je vais faire des pages de Scrambooking. Peut-être des cartes, là, mais je sais que je vais faire beaucoup de pages de Scrambooking avec celui-ci. Tropique éternelle, et oui, pour la fille qui était supposée d'aller à Hawaï au mois de juillet avec Stampin' Up, ça me fait pleurer. J'étais supposée, il avait déplacé ça pour mai 2021, mais bon, c'est bien qu'en mai 2021, ça ne sera pas réglé. Alors, je me lèche la patte. Je n'irai pas à Hawaï cette année. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je peux quand même vous montrer plein de belles affaires faites avec le kit un peu plus hawaïen. Alors, si vous avez des photos de voyage, des pages de Scrambooking, regardez ce que ça donne. J'ai fait un petit Polaroid avec cette image-là, comme si c'était une photo grand Polaroid. Et regardez le gros hibiscus. Ah, tiens, on a le Polaroid fait sur une carte. Regardez ce que donne le gros hibiscus sur ma carte. Ça, c'est la même carte, presque. Je vais tasser ça, vous allez mieux voir. Ah, ça aussi, vous allez voir. Ah, ça, je pense que c'était une Stampin' Academy, ça, c'est-tu elle? Avec un peu de ruban. Ouais, elle s'ouvre comme ça, puis comme ça. Ah, oui, j'aime ça. Avec un petit ruban. De quoi être beaucoup plus coloré, ici. Ah, et ça, vous vous en souvenez, sûrement, j'ai fait une vidéo avec mon cher Stemperatus. En passant, Stemperatus est à 10% de rabais. Alors, si vous voulez en profiter, c'est le temps. si vous ne savez pas c'est quoi, aller sur YouTube, taper une Antigotis Stemperatus. J'ai fait des vidéos qui expliquent comment l'utiliser. C'est vraiment génial. Là, vous allez peut-être entendre bouger mon conjoint qui vient d'arriver avec les enfants. Alors, si vous entendez un peu bouger dans ma maison, c'est la partie pour prendre une marche. Alors, tout ça, vite, 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 j'étais descendue dans mon sol, mais là, je dois avouer que je ne pensais pas que j'avais autant de cartes que ça. j'ai juste une carte de faite avec air marin, mais ça vous donne quand même une bonne idée du look que vous pouvez donner avec le beau pléoir ici, là. Il est en spécial. Ce sont tous, tous les pléoirs sont à 10% de rabais, le 24. Vous avez juste à retenir ça, boutique-de-scrap.com. Vous n'avez pas besoin de retenir le code au test, de vous compliquer la vie, savoir comment commander. Vous allez boutique-de-scrap.com. Vous rentrez votre adresse courriel puis votre mot de passe. Vous rentrez dans votre compte. Si vous n'avez jamais fait de compte, vous cliquez sur créer un compte. C'est super facile et vous allez pouvoir profiter de ces spéciaux-là. Là, j'ai tourné la page, puis j'ai changé de quête d'étant, mais je n'ai pas tourné la page. Alors, Corélie Fleury, je ne l'ai pas. Today Style, je ne l'ai pas. Voici une carte non plus. Regarde, ça s'en vient, ça s'en vient. Pampered Pets est pensé en duo non plus, mais ils sont à 10% de rabais, pareil. Souhait ou Mini, je l'ai, mais vu que c'est juste des vœux, il est sur plein d'autres cartes que j'ai passées depuis tantôt, mais tu sais, je n'ai pas de kit d'étant, je n'ai pas de carte de fête juste avec ces petits vœux-là. Mais, 6 fois, bravo. Je voulais vous montrer le nouveau papier, papier à paillettes dégradées. Regardez l'arc-en-ciel, le dégradé de couleurs en arc-en-ciel que ça vient faire. C'est vraiment génial. C'est facile, là. J'ai passé ma machine, ma découpe dedans, ça a fait le bravo, j'ai collé le petit type pour cette promotion, c'était fini, là. Vraiment, une carte facile et je l'ai aidé. Je me suis amusée à la faire. De plein de couleurs différentes. Question d'en avoir. Je continue avec... Ah, si bien dit. Alors, même chose, j'ai plein de vœux. Alors, je n'ai pas de carte à vous montrer, mais j'ai quand même... Ça vient avec des découpes. Alors, les découpes, je les ai utilisées ici. Je n'ai une en anglais parce que c'est une amie américaine qui me l'a fait. Et puis, je n'ai une en français ici. Alors, je voulais vous montrer, là, qu'avec ça ici, il vient des lettres. Mais, en fait, ce n'est pas des lettres, c'est des vœux en lettres attachées. Ils sont à 10% de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas de découpes en français, il est hyper versatile. Lili a dit, arrête, arrête, arrête! Mon budget est sauté! Mon budget est sauté! C'est parce que tu n'as pas vu il ne pas pas ta NESC. C'est mon jeu pour enfants préféré. OK? Si vous avez des tout-petits dans votre entourage. Ma belle-sœur, mon frère, a eu un petit bébé il y a trois semaines. Alors, c'est sûr que chez nous, les petites cartes de petits bébés, ça pogne à l'os. Alors, j'ai trois cartes de confectionnées avec hippopotamesque. Et si je sortais mon jeu de temps, j'ai une enveloppe transparente, un Ziploc, où j'ai des dizaines de petits bonhommes de fait dedans. Parce que c'est le genre de cartes que je fais toup-toup-toup-toup-toup! J'assemble les petits morceaux, c'est déjà fait. Je ramasse des étiquettes un peu partout. Je mets ça dessus. Vraiment facile, vraiment simple à faire. Si vous avez besoin... C'est parce que ça ne fait pas juste naissance. Ça l'accompagne les enfants un peu plus vieux parce que c'est le fun d'avoir un kit de naissance de bébé. Mais lui, regarde, tu grandis à vie d'oeil. Les enfants, ils aiment ça savoir qu'ils grandissent. Au popopura. Un petit coucou en un coup de vent. Youpi! Mignon comme un agneau. Tu es magique. Vivons heureux, restons enfants. Voyez-vous que ça étire la sauce plus que petite naissance? Je n'aime pas ça acheter un jeu d'étendre qui va me servir juste une fois. En parlant de jeu d'étendre qui ne me servra pas juste une fois. Floraison paréternière, il a fallu, je le cache. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que c'est au mois d'août. Trois vidéos sur quatre au mois d'août. C'était ce jeu d'étendre que j'ai pris dans mes lives du mercredi. Alors, il a fallu, je le cache. Je l'aime vraiment trop. C'est vraiment trop mon passe-partout. Alors, voici ce que ça donne sur un papier à motifs, c'est hors-flamboyant. Je l'aime vraiment beaucoup ce papier à motifs-là. Coupez dans la découpe rectangle festonné. Si vous n'avez pas ça, c'est un classique. Toutes les découpes sont en spécial dans le catalogue, mais je vous le dis, rendu à la fin, les formes à couture, vous avez les cercles, les ovales, les carrés, c'est un classique. Les rectangles comme ça festonné, c'est un classique. Il y a les pyramides de cercles, d'ovales, de carrés. Si vous commencez avec une machine de coupe, puis vous n'êtes pas tout seul, dans les deux derniers mois, Stempenop a vendu 16 000 machines de coupe. Vous savez, ma machine blanche qui rouvre de même puis qu'on passe à la découpe. Alors, ce sont des découpes vraiment de base. Oui, si tu veux, Donalda me demande pour un catalogue, écris-moi en privé, mais en fait, quand je vais finir la vidéo, je vais voir ton, je vais aller t'écrire, en privé ou toi, écris-moi en privé, je vais un catalogue parce qu'il ne vient pas écrire ton adresse postale en public, tout le monde peut voir ça. On va s'écrire en privé puis oui, je vais pouvoir t'envoyer un catalogue, ça va me faire plaisir, il m'en reste, je pense qu'il m'en reste une vingtaine, il n'y a pas de stress, il y en a d'autres qui en veulent, vous avez juste à m'écrire, je vais vous en envoyer un, mais tu ne l'auras pas reçu pour le 24, mais tout est en ligne, je t'enverrai le lien en ligne pour que tu puisses magasiner pour avoir droit à ton spécial, le 24. Je continue, regardez, la différence entre cette carte-ci et cette carte-ci, c'est simplement qu'ici, j'ai étampé d'un coup, alors qu'ici, je suis venue à l'éponge, je suis venue rajouter de la couleur dans mes centres de fleurs, mais tous les vœux, ils sont ici, c'est ça que j'aime, c'est des grosses fleurs, toute la fleur, c'est étampé d'un seul coup, vous mettez de l'angle, étampé, ça donne le look aquarelle des dégradés de couleurs tout seul! Regardez, ça, c'est la même carte, j'ai juste rajouté plus de papier à motifs, plus vous ajoutez des pinceurs sur votre carte, plus elle fait fini, il n'y a pas juste les grosses fleurs, regardez, il y a des petites fleurs aussi, vous avez besoin de quelque chose de plus léger, quelque chose de plus neutre, moins fluo comme couleur, quelque chose de doux, 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 c'est la même, même, même fleur, quelque chose de très punché en rose, il y a une découpe, alors moi, je vous montre l'équipe de tente, mais à la fin du catalogue, il y a une découpe qui est assortie avec en deux étapes, c'est vraiment exceptionnel, les petites fleurs que vous pouvez venir combiner, et une autre carte de la Stampin' Academy, que j'aime beaucoup d'avoir une autre combinaison de couleurs, alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas, un bel alphabet, je ne sais pas si vous allez pouvoir, mais ils sont montés, c'est un penop vers des feuilles adhésives en mousse à la grandeur qui passent dans la machine, je vais vous les montrer tantôt, mais avec un alphabet, ça vient vraiment donner un beau look, et l'alphabet, il est à 10% de rabais, quand c'est un gros achat comme ça, c'est le fun, d'avoir le transport gratuit, parce que 10% de rabais, c'est l'équivalent des frais de transport, c'est un bel fun, je vois qu'il y a du monde, Brigitte me dit, Nancy, c'est le fun, il y a des kits qui ne me disent rien, parce que je n'avais pas quoi faire avec, puis là, tu m'aides à voir où est-ce que je peux aller, effectivement, moi, je vais vous dire, quand on est démonstratrice, on fait partie de plein de groupes d'inspiration, des groupes Facebook, alors, ce n'est pas toujours mon idée, je bricole beaucoup, mais ce n'est pas tout le temps mon idée, j'y vole, je les emprunte, je m'en inspire, un peu ça, comme vous voudrez, mais je ne suis pas une grande artiste, moi, je suis une artisanale, je suis assez pédagogue, j'ai assez de facilité à expliquer les choses, je suis un verbe au moteur, j'aime ça m'écouter parler, mais je ne suis pas une grande artiste, alors, c'est pour ça que c'est un peu là pour moi, ça me parle, et tant d'amour à regarder, quand je vous disais que je ne suis pas une grande artiste, j'ai fait cinq fois la carte, et c'est encore une fois, les cinq in color, alors, toutes les encres, tous les cartons sont à 10%, sauf les cartons blancs, vanille, et le tarteau potiron, ne me demandez-moi pas pourquoi cette couleur-là n'est pas en spécial, toutes les autres couleurs sont en spécial, j'imagine qu'ils ont un blanc d'inventaire, qu'ils ont un trou d'inventaire, ça fait qu'ils ne veulent pas créer de frustration, ça fait qu'ils ont enlevé du spécial à 10%, les quelques petites choses qui n'en ont pas en inventaire, dont l'encre et le carton tarteau potiron, je ne sais pas d'où vient le problème avec cette couleur-là, mais toutes les in color, toutes les couleurs du catalogue sont toutes en spécial, même les Stampin' Blends, les filles, qui est un gros coup de coeur chez nous, vous savez, moi je colore à ce temps presque tout le temps avec mes Stampin' Blends, ZOO GLOBE, c'est le kit qui vous permet, quand je vous disais tantôt, j'avais les marguerites, puis il y avait un pot, puis je disais, ah, il y a des choses dedans qui bougent, bien regardez, en voici une boule à neige avec des petites choses qui bougent, c'est la carte de fête de ma fille, alors je ne l'ouvrirai pas, j'avais écrit un petit mot, mais regardez, je suis même venue décorer son enveloppe, ça aussi, c'est une carte de la Stampin' Academy, c'est une carte barrée, on ne peut pas l'ouvrir, il faut la débarrer en enlevant la barure, alors il y a une façon de la remettre pour que ça barre, alors je la remettrai plus tard, c'est ça, alors la Stampin' Academy, c'est un cours auquel vous pouvez vous abonner, alors c'est un abonnement, ça coûte 25$ par mois et vous avez accès à tout ce que j'ai fait dans le passé, alors il y a plus de 200 vidéos avec les documents dactylographiés, alors toutes les grandeurs sont écrits dans les documents dactylographiés pour autant en pouces qu'en centimètres, si vous êtes en Europe, je sais qu'il y en a beaucoup en Europe, alors c'est un abonnement que vous pouvez prendre auprès de moi, sur mon site web, ça ne sera pas boutique de scrap, parce que ça, c'est pour aller magasiner du matériel Stempena, pour aller sur mon site web, bien moi c'est facile, c'est nancygauthier.com, je ne suis pas très très originale, je sais, mais si vous allez sur nancygauthier.com, c'est mon blog, vous allez voir tout ce que je fais et vous allez avoir la possibilité de vous inscrire au cours en ligne dans la barre de menu en haut, vous allez voir ça, cours en ligne, si vous avez de la difficulté à trouver, vous avez juste à m'écrire. J'ai, ah, pas tout de suite, on tombe dans les étendres de Noël, alors même les étendres de Noël, du catalogue annuel sont en spécial, pas du mini-catalogue, mais du catalogue annuel sont en spécial, alors moi je ne possède pas branches paisibles, mais je sais que j'ai beaucoup de clientes qui l'ont, alors si vous ne l'avez pas, il y a une belle découpe Big Shot qui vient avec, moi je ne l'ai pas, j'en avais un de similaire, alors j'ai, tout ça ici étant spécial, mais je ne l'ai pas, c'est pas, moi j'ai un Noël traditionnel, hyper pratique, une perforatrice à main, vous avez beaucoup de cartes à faire, regardez, juste dans le papier à motif, vous avez beaucoup de cartes à faire, vous voulez donner une carte à tout le monde au bureau, on ne se voit pas, c'est le temps de faire aller vos cartes et d'en donner à plusieurs, mais tu sais, on n'a pas le temps de tout faire hyper compliqué, alors une carte comme ça ici, c'est simplement perforé dans un papier à motif de Noël, tu sais, quand je vous le montrais tantôt, c'est le même principe, je vais avoir un de mes cours de la Stampin' Academy que je n'ai pas rangé à la bonne place parce que tous mes cours de la Stampin' Academy sont ailleurs, puis là je n'arrête pas de croiser, il va y avoir un enveloppe que je n'avais pas mis à sa place que je suis venue mettre dans mon lot parce que mes 200 projets de la Stampin' Academy sont rangés à un autre endroit, alors je ne sais pas pourquoi celui-là, il est ici, il traîne avec ses autres amis dans la mauvaise boîte, dans le mauvais lot, comme ça ici, j'ai toile de Noël, vous allez voir, j'en ai beaucoup de fêtes avec toile de Noël, j'aime beaucoup ça, tu sais, chez nous, on est amateurs de nature, on est amateurs de plein air, fait quand j'ai vu le cardinal ici, regardez là, il peut venir jouer avec plusieurs combinaisons de couleurs, là ici, c'est juste le joyeuse fête que j'ai pris, dans le jeu d'étendre, j'avais besoin d'un vœu, j'ai juste pris un papier à motif pour venir faire ma carte, regardez comment il est beau, mon cardinal, je l'ai même utilisé dans des couleurs plus masculines, avec la pâte à texturer, les deux, du papier à paillettes, je dirais qu'il est assez versatile, on n'a pas juste des affaires très vintage, on peut faire aussi des affaires plus colorées, plus vives avec, disons qu'un cardinal à Noël, c'est un traditionnel. Alors, mes cartes sont toujours classées comme ça, alors quand je fais des cartes pour faire des vidéos, une fois que je l'ai fini, je la prends en photo, puis après ça, je la classe, dans une filière, mais d'habitude, mes filières sont en ordre alphabétique, alors il a fallu que je les remette en ordre pour qu'il y ait avec l'ordre du catalogue, avec le spécial à 10%. Bois, hivernaux, je ne le possible pas, j'ai Noël, tout mini, et lui, j'en fais des cartes avec juste lui, je disais que souvent quand il y a des petits vœux, ça va avec autre chose, lui aussi, il va avec autre chose, mais j'en fais beaucoup avec juste du papier à motif dans le temps des fêtes, souvent dans le temps des fêtes, on a beaucoup de cartes à faire, pas beaucoup de temps, alors prendre un beau papier à motif, une petite étiquette, oh, il me semble que je fais ça hier, avant hier, il me semble que j'ai mis ça sur mon blog il n'y a pas longtemps, regardez, juste du papier à motif, alors vous avez plein de types de papier à motif, plein de styles de papier à motif, mais c'est toujours un petit vœu dans une étiquette qui vient faire le petit wouhou de votre carte, quelqu'un qui commence puis qui veut faire ses cartes de Noël, ce kit de temps plat, du carton blanc, une tranche, puis un beau kit de papier à motif, vous allez vous faire du fun vraiment longtemps, celui que mes enfants se sont fait du fun, c'est Noël, la neige prend vie, alors j'en ai pas beaucoup que c'est moi qui a fait, parce que c'est plus le style de mes enfants, fait que mes enfants en ont fait vraiment beaucoup, ce qui est le fun, c'est que ton bonhomme, tu peux l'habiller, c'est une perforatrice à main, fait que c'est facile pour les enfants de découper, pour les adultes aussi, mais chez nous, c'est mes enfants qui l'ont utilisé, alors venir découper le bonhomme de neige, puis ça fait pas juste Noël, on s'imagine que celui-là, il est utilisé de novembre à mars, alors il a joué Noël, mais la neige fond, les doux souvenirs reviennent, vive la neige, puis nous autres, j'ai joué bon anniversaire, j'ai joué anniversaire, félicitations, le petit bonhomme, il est en train de faire le party, alors il est belle fun, regardez le party, avec mes arbres roses, ça flèche, quand je vous disais, le petit chapeau qu'on vient y mettre, les petites branches, regardez, on le couvre, puis on vient s'amuser, on vient même faire sur notre papier à motifs, dans le fond, tout simplement, alors oui, il est classé dans les papiers dans les kits de tente de Noël, mais il s'étire pour toute l'hiver, oh, on tombe dans les belles fleurs, merci Fignolet, je dois vous avouer que moi, les grosses polices d'écriture, j'aime ça, je trouve que ça fait facilement des cartes, quand c'est accompagné d'un beau papier à motifs, alors la collection a un magnifique papier à motifs, on voit la belle collection qui est ici, en passant, les collections sont à 10% de rabais, alors la collection à 185$, est à 10% de rabais, ça fait quand même 18$ dans vos poches, ok, fait, j'ai ici, les cartes de remerciement, parce que c'est merci beaucoup, si reconnaissante, merci, puis tout, merci de ta gentillesse, ta gentillesse me touche, merci de nous tous, tu sais, vous jouez avec, fait, tu sais, merci beaucoup, merci de tout coeur, merci, c'est trop gentil, si reconnaissante, merci beaucoup pour ton aide, oh, un petit si reconnaissante, différente, avec les découpes, qui viennent, qui sont assorties dans le catalogue, et là, ici, une ouverture, je me souviens d'avoir fait ça, pour la Stampton Academy, alors, une ouverture différente, alors, c'est vraiment un beau jeu d'étendre, pour faire des cartes, rapidement, parce que, la police d'écriture est tellement grosse, qu'on met ça avec un beau papier à motif, puis, c'est fait, on va être mon saignement, et, Ornette Style, le nom est en anglais, mais il n'y a pas de vœux, fait que tu sais, dans le fond, c'est une belle grosse fleur, regardez ce que j'ai fait avec, si vous aimez colorer des fleurs, mais que les grosses fleurs vous intimident, elle est géniale, parce que c'est une grosse fleur, mais qui comporte plein de petites fleurs, fait qu'on prend petit morceau par petit morceau, puis on finit par avoir coloré tout, mais ce n'est pas comme le gros magnolia, c'est plus facile à diviser, puis à venir colorer, un petit tour blanc, regardez comment ça lui donne de la vie, et, elle est tellement détaillée, qu'on n'a pas besoin de la colorer, regardez, je n'ai pas eu besoin de la colorer, que la carte est super belle, en noir, pour quelque chose d'un peu plus masculin, coloré en couleur sur du blanc, regardez la différence entre coloré sur du blanc, puis coloré sur du brune dune, quelque chose plus en doré, voyez-vous là, toute la versatilité que vous pouvez faire, ici est tampé sur un papier à motifs, et là, regardez bien, je l'ai fait la même fleur, embossée sur trois couleurs différentes, regardez la différence de look, la même fleur, avec la même technique, c'est embossé à chaud, sur un carton uni, j'ai juste changé la couleur du carton, puis de l'embossage, avouez que c'est vraiment, trois cartes différentes, on part de la carte de sympathie, en mauve et or, à la carte d'anniversaire en jaune, c'est vraiment, une superbe fleur, facile à adapter, en termes de technique, puis en termes aussi d'utilité de vœux, à venir prendre. fleur pour toujours ici, attendez de voir ça, ça c'est doux, c'est posé, c'est apaisant, regardez ce que ça vient de donner, fleur pour toujours, alors je suis venue faire, plein de techniques, de coloriage, je suis venue étamper sur mon papier à motifs, alors il est assez détaillé, il ressort assez bien sur un papier à motifs, c'est vraiment, un beau jeu classique, ok, si vous avez besoin de quelque chose de beau, pour quelqu'un de fensé, ce jeu d'étampe là, la police d'écriture, tout est fait pour que le jeu d'étampe, soit fensé. le prochain, fort et magnifique, je ne l'ai pas, c'était écrit, j'ai juste une carte avec, parce que c'est le kit que j'ai tout le temps, faire des pages de Scrabble, puis là, je n'ai pas sorti mes pages de Scrabble, mes pages de Scrabble, qui ne sont pas classées par kit d'étampe, ok, quand je l'ai fait, je les classe dans leurs albums respectifs, alors c'est un peu plus difficile d'y ressortir, puis de démontrer, mais regardez, je fais des cartes de Saint-Valentin, l'année passée, alors j'ai juste pris celui-là ici, puis je suis venue aux Stemperatus, toutes les étampeux pour faire mon arc-en-ciel, je l'aime bien gros. Et, ah, je finis ma boîte, il m'en reste deux, c'est vraiment plein mon affaire, les heures elles ne transmettent pas. Je finis, cette boîte-là, il me reste une dernière boîte après. Alors, éclosion de souhait, regardez ce que j'ai fait avec, je me suis amusée à étamper, regardez bien ça, alors ça c'est la fleur, quand je l'ai étampée en cassis, la première fois, puis ça c'est, je l'ai juste rétampée à côté la deuxième fois, non, la deuxième fois c'est ici, la troisième fois, et la quatrième fois. Alors, j'ai la même fleur étampée quatre fois, sans aller remettre de l'encre, alors on a juste le dégradé de couleur naturelle, alors toutes les encres de Stampin' Up, vous pouvez faire ça avec toutes les couleurs d'encre, plus la couleur est foncée, plus vous allez avoir de possibilités de dégrader. Alors, si vous commencez en carterie, en scrapbooking, puis vous me dites, ah Nancy, je ne peux pas acheter les 50 couleurs Stampin' Up du premier coup, même si ils sont à 10%, il ne faut quand même pas s'énerver, je vais dire, choisissez les couleurs les plus foncées, parce que vous allez être capable de faire du pâle avec du foncé, mais avec du pâle, même si vous rétampez huit fois par-dessus, ça ne fera pas vraiment plus foncé. Alors, allez-y, vous avez la preuve ici, que vous pouvez venir dégrader, puis c'est quatre modèles de cartes faites à partir du même matériel, je vais juste changer la disposition de quelques petites affaires, et les polices d'écriture, le vœu est tellement beau que vous allez être capable de le réutiliser. À autre chose, regardez, vous avez un merci, ces mots ne suffisent pas, et votre gentillesse me touche, alors je l'aime beaucoup pour ces vœux, je vois que vous avez vu que je l'ai utilisé, je pense plus souvent pour les vœux que pour les fleurs, parce que je l'aime beaucoup ce vœu là. Sentier de pétale, je l'ai, mais je n'ai pas de cartes de faites avec, alors, en fait, je sais que j'ai des cartes de faites avec, je me souviens d'avoir fait trois ou quatre cours de la Stampin Academy avec, mais sans valoir que je n'ai pas fait de vidéo live avec, j'ai juste fait de la Stampin Academy. Doux et réconfort, je l'ai ici avec une carte en anglais, parce que c'est une amie qui me l'avait faite en anglais, et je l'ai ici en français, alors regardez comment c'est beau, le gros hâte de te revoir avec deux polices de caractère, les vœux sont faits avec deux polices de caractère, et regardez le détail dans la carte, en noir là-même, ce n'est pas attirant pour cinq cents, ok, vraiment pas, mais regardez une fois étampé, avec une couleur, on voit tout le dégradé de couleur, c'est vraiment magnifique. Hey, troisième boîte les filles, êtes-vous encore avec moi, est-ce que j'en ai perdu plusieurs, à cause de la longueur de la vidéo, je dois vous avouer que je ne pensais pas que ce serait long comme ça, je savais que j'avais plusieurs centaines de cartes, mais là, je m'étonne moi-même, est-ce que j'ai le droit de dire que je m'épate moi-même? Alors, si vous êtes encore là les filles, un petit cœur, je vous envoie des petits cœurs, des petits thumbs up, merci d'être avec moi, je continue avec, tendre souhait, ça c'est un autre jeu de temps, que quand on débute, c'est le fun d'avoir un papier à motifs, des gros vœux comme ça, regardez bien ce que vous allez pouvoir faire avec, je sais que j'en ai plusieurs de faits avec, j'en ai souvent dans les mains, alors regardez bien ça, regardez le papier à motifs, regardez là, vous avez le même, c'est la même carte les filles, j'ai juste changé le papier à motifs, changé la couleur de l'encre, c'est fait, celle-là aussi c'est la même carte, regardez, le ruban il est même placé de la même façon, je ne suis quasiment pas original, ton amitié mais précieuse, ça je sais j'en ai plusieurs, parce que je n'avais eu besoin de plusieurs pour un projet, puis il m'en restait, et regardez, ça c'est fait avec la pâte à texturer, ça fait deux ou trois fois que je vous montre ça, la pâte à texturer, avec de la couleur dedans, c'est que vous pouvez mélanger, des petites gouttes de rachage, dans votre pâte à texturer, alors la pâte à texturer, est aussi à 10% de rabeille, vraiment presque tout dans le catalogue, est à 10% de rabeille, ils ont fait une petite liste, qu'ils appellent la liste d'exception, et c'est une petite liste, alors vraiment la majorité des choses qui sont dans le catalogue, sont à 10% le 24 novembre, alors souvenez-vous, c'est facile, vous allez au boutique de scrap.com, ça va vous permettre d'avoir tous les spéciaux que j'offre, d'avoir les cours en ligne, puisque quand vous achetez avec moi, vous me choisissez comme démonstratrice, avec toute tranche d'achat de 60$, vous allez savoir un courriel, avec le lien vers deux vidéos, alors vous allez apprendre 12 techniques, alors de cartes, 12 cartes différentes, et si vous achetez pour 120, vous allez même recevoir le matériel pour en faire une série de 6, alors 6 de ces 12 cartes-là, vous allez pouvoir choisir ceux que vous voulez, parmi les 12 que vous allez pouvoir voir. Je vais continuer avec Abondance de beauté, alors c'est un kit pour faire des cartes plus ensoleillées, je dirais, et regardez la découpe qui vient avec comment elle est belle, les papillons en deux étapes, un peu comme mes fleurs tantôt d'Abondance printanière, alors ici, j'ai utilisé les petites bulles pour venir faire mon contour de cartes. On tourne avec Gala de papillons, ceux qui me connaissaient, vous savez que je l'ai toujours dans les mains, en fait, des deux dernières années, je l'avais tout le temps dans les mains, et quand on a changé de catalogue, j'avais mal lu la liste, alors je pensais qu'il s'en allait du catalogue, je l'avais même mis dans ma boîte de temps pour vendre, alors j'ai envoyé toutes mes cartes faites avec, parce que quand quelqu'un devient démonstratrice avec moi, j'ai envoyé des cartes, pour l'aider à démarrer, ça lui fait un petit panier de cartes, quand j'en ai, tu sais, par la fin de l'année, j'envoie ça, et puis, bien là, je les ai envoyées, alors il m'en reste juste une, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez, j'en ai fait des dizaines dans les dernières années avec, parce qu'il fait trois ans qu'on l'a, puis j'en ai tout le temps dans les mains, il est facile, c'est avec une perforatrice à la main, il est vraiment le fun à utiliser. Pour la vie, invité par ici, je ne les ai pas, alors c'est des gens français, mais que je ne possède pas, pivoine pensée, alors ça, je l'ai, puis je l'ai utilisé, c'est un nouveau, nouveau jeu d'étendre, ça fait juste trois, quatre mois qu'il est sorti dans le catalogue, en fait depuis le mois de juin, ça va vite, ça fait cinq, six mois ça, mais pratique, pratique, vous dites les filles, c'est vraiment le fun, ça, ça vaut la peine, je l'envoie, je l'enlève, tantôt je vous ai montré une carte, qu'on met un papier à motif, avec painted puppies, puis qu'on en enlève une partie, bien c'est le même principe, c'est juste qu'ici, le papier à motif est presque de la même couleur, que la carte, regardez la belle petite bordure, qui vient avec les découpes, alors je n'ai pas découpé cette fleur-là, la main, c'est la découpe qui est assortie, et je vous rappelle, que si vous achetez les lots, alors le jeu d'étendre vaut 33, la découpe vaut, je ne sais pas combien, mais si vous achetez les deux ensemble, c'est 78 et 25, c'est 10% de rabais, vous avez déjà 10% de rabais dans 78 et 25, bien le 24 novembre, vous allez avoir un 10% par-dessus, ce qui veut dire que vous allez avoir 20% de rabais, sur tous les lots qui sont dans le catalogue, tout le fun, ok, ça c'est tout la même carte, mais avec un pivoine différent, j'ai fait des tests, je les ai gardés, alors ça vous donne plein de papiers à motif, plein de tests de pivoine, vous donnez une idée de comment moi je bricole, et j'ai d'autres modèles de cartes, regardez, étampées sur différents papiers à motifs, étampées avec le principe de tantôt, la fleur pâle avec le vœu d'étampé dessus, alors c'est toutes des cartes différentes, faites avec le même lot, ah tiens, on en avait une carte comme ça, avec un trou ici, alors c'est tout le même principe, que j'ai, avec le même lot d'étampes, mais ça me fait vraiment des cartes complètement différentes, c'est le lot que j'ai le plus vendu depuis la sortie du catalogue, alors celui-ci là, c'est celui que j'ai le plus vendu depuis la sortie du catalogue, le lot étampes et découpes, c'est celui-là que j'ai le plus vendu dans les nouveautés du catalogue, libre comme un oiseau, ça c'était le plus populaire l'année passée, alors on est passé de lui à lui, alors ça là, c'est la page de classique à voir dans les deux dernières années, c'est les deux plus populaires l'année passée et cette année, alors libre comme un oiseau, regardez comment ça donne un beau look, autant dans le doux, tu sais un petit oiseau doux comme un hyper coloré, non ça c'est un Stampin Academy, je vais vous le montrer tantôt, une diagonale ici, un trou des superposés, un fond blanc, des petits canaris, regardez ça là, ça vous donne une idée des cartes qu'on fait dans la Stampin Academy, avec des pliages originals, avec des montagnes différents, c'en est une autre, que j'ai à faire avec libre comme un oiseau, si vous aimez m'écouter depuis un petit bout, cliquez donc sur le petit mot partage, partagez aux gens autour de vous, vous avez sûrement des gens qui disent que ça coûte trop cher le scrapbook, bien là le 24 novembre, il y aura 10% de rabais sur à peu près tout le catalogue, alors ça vaut vraiment la peine, c'est l'équivalent de payer les taxes, c'est bien le fun, alors on a ici espoir et réconfort, encore avec ma pâte à texturer que j'ai teint, comme vous pouvez voir, quand je fais une badge d'une couleur, je l'utilise sur plusieurs cartes, je me fais des fonds, alors c'est pour ça que vous en avez plusieurs, dans les roses pâles, ronces foncées, c'est parce que j'avais fait un petit lot, alors autant les vœux que les images, sont vraiment magnifiques, et encore, tu sais quand je vous montrais, ah je ne vous l'ai pas montré, ça va être plus tard que je vais arriver dedans, les découpes or dans le catalogue, je pense que ça fait trois paquets que j'achète, et ils sont à 10%, ils n'ont pas enlevé, donc je vais pouvoir montrer, alors les découpes au laser or, si vous ne savez pas de quoi je parle à la fin du catalogue, c'est un achat obligatoire, je dirais, dans les embellissements, j'ai maison de campagne, juste ici, dans le fond, c'est un gros vase dans lequel vous mettez des fleurs, différentes dedans, vous venez les colorer avec des techniques différentes, des couleurs différentes, regardez comment vous pouvez donner, un look complètement différent, à la même carte, c'est le même pôle, mais des fois vous allez mettre un étiquette, des fois vous ne mettez pas d'étiquette, des fois ça va être merci, des fois ça va être pour vous, des fois ça va être la gros vœu, c'est vraiment un jeu hyper versatile, et ce n'est pas juste versatile, j'en ai fait beaucoup, c'est parce que c'est toutes des cartes différentes, alors c'est facile de changer de technique, si vous aimez bricoler et changer de technique, colorer avec les marqueurs à l'alcool, les crayons à stomp, l'aquapainter, c'est vraiment un kit versatile, en termes de technique, il est facile, c'est facile de changer de médium de couleur, je dirais, les polices d'écriture, ce sont deux polices d'écriture, c'est la grosse mode, alors vraiment maison de campagne, c'est un beau kit de temple à avoir dans sa boîte à outils, ça c'est des jeux que je n'ai pas, ça non plus je ne l'hésite pas, ça non plus je ne l'hésite pas, ils sont à 10% de rabais, mais je ne peux juste pas vous montrer des cartes faites avec, je ne les ai plus. Ah mais ça j'ai ça par exemple, époque jurassique, ça c'est le kit à mon fils, alors mon garçon aime beaucoup les dinosaures, quel garçon de 8 ans n'aime pas les dinosaures? Et mon fils est capable d'en nommer, je ne sais pas trop combien, en vous disant la longueur qu'il y a, savoir si il est carnivore ou si il est herbivore, c'est une petite folie ces temps-ci, alors je vais mieux ça que les jeux vidéo, alors je laisse aller dans ces folies de dinosaures, mais voici ce que vous allez pouvoir accomplir avec vos étampes de dinosaures, si vous avez comme moi, des jeunes explorateurs autour de vous, pas besoin d'attendre leur fête, ils viennent d'avoir pour toutes les grand-maman qui ne sont pas au courant de l'horaire, du calendrier scolaire, les enfants ont tous reçu ce qu'on appelle la première communication, alors ce n'est pas un bulletin, mais c'est quand même une bonne idée à savoir si ça va bien ou pas, puis le prof nous parle, alors c'est le temps d'envoyer une petite carte de félicitations, bravo, j'ai pensé à toi, tu travailles fort, attendez pas le bulletin, c'est le temps, alors genre de petite carte, je te trouve grand, puis tu fais ça comme un grand, je l'aime bien gros. Les jeunes mamans, Petit bonheur, ça c'est le kit cute à Raphaël, ça c'est le kit qu'elle aime colorer, mon frère a eu un petit bébé de trois semaines et je pense qu'elle fait quatre cartes qu'on y envoie avec ce kit-là, alors je pense qu'elle a fait les quatre animaux, alors il va falloir que je dise de changer de kit. Chez nous, on utilise les cartes qu'on envoie comme défaites de situation d'écriture, alors tu sais, en 2020, dire aux enfants d'écrire une lettre à quelqu'un, ils m'ont dit, je vais prendre le téléphone, avoir un correspondant par écrit, c'est plus comme quand moi j'étais enfant. Alors la carterie nous sert à écrire des choses, alors même qu'aujourd'hui, on a fait des cartes en anglais, parce qu'on a accueilli des Pee-wee qui viennent de Los Angeles l'année passée, pour le tourno-Pee-wee, alors là on est en train de leur préparer des petites cartes de Noël, alors on utilise même les situations d'écriture en anglais, c'est bébé le fou. Alors c'est encore des pages que je ne possède pas, qui sont dans le catalogue. Tout petit anniversaire, comme je vous disais, c'est le genre de vœux que j'ai sur 44 cartes que je vous ai montré aujourd'hui, mais je ne les ai pas classés là-dedans, parce que d'habitude ça vient avec un autre étampe, une fleur, un bonhomme. Là j'en avais une avec juste des ballons. Alors la découpe qui fait un ballon, c'est dans le catalogue à la fin, c'est à 10% de rabais aussi, mais mon petit bonne fête, il vient de là, mais il y a plein de vœux qui vont aller avec à peu près n'importe quel jeu d'étampe. Tout petit anniversaire, c'est à la page 107. Si vous avez surtout des images et qu'il vous manque des vœux, là-dedans vous allez avoir tout ce que vous avez besoin pour les anniversaires. Je vous ai montré Pivoine, c'était le plus vendu dans le catalogue. Mais là on arrive dans mon préféré à moi. Si vous avez, en tout cas si moi j'avais un lot à m'acheter, ce serait celui-là. Ok, j'étais à la page 108, 109. Le lot de feuillage infini, de toute façon la quantité de cartes que j'ai, vous allez le deviner tout seul. Je l'aime d'un amour. Incroyable. Le kit est sorti il y a quelques mois et regardez l'épaisseur de mon enveloppe. Ok. J'en ai fait une quantité phénoménale. Alors il y a un pliwar que j'ai même venu texturer avec la poudre embossée. En fait, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est une de mes amies. Je ne vois pas bien. C'est plate. Alors c'est une autre démonstratrice qui a fait ça. Mais regardez, avec la poudre embossée, c'est vraiment magnifique. Ça, c'est tiré d'un de mes cours gratuits avec 60 $ d'achat. Si vous l'avez vu, c'est parce que vous avez acheté dans les derniers mois avec moi. Alors ça, c'est la même carte. Les papiers ne sont juste pas placés de la même façon. C'est pour ça qu'ici, ils se font comme une bouche et ici, ils font une ligne en diagonale. Alors. Ça ici, c'était la carte avec le matériel que j'en vais envoyer pour le lancement du catalogue cette année. Alors si vous étiez avec moi quand vous avez reçu votre catalogue au mois de juin, c'est le matériel que vous avez reçu pour faire un projet au lancement du catalogue. Et là, je sors de la zone naturelle. Regardez. En rose, comment qu'elle flashe cette carte-là. C'est un jeu de feuillage tellement facile à agencer. Vous allez être capable dans le papier à motif d'aller en découper, d'en étamper vous-même. Vous allez même pouvoir faire des cartes de Noël. Alors le même feuillage, des petits pompons mis en rouge, ça fait avec un stencil pour venir faire votre propre papier à motif. Regardez la même carte en bleu, puis en Noël, la différence que ça vient donner. Je vous le dis, là. Vous vous faites des étiquettes, des petits feuillages. Oh, mon cercle doré, hein. On le voit, je l'utilise souvent. Regardez, avec plein d'étiquettes. j'en ai tellement, ça n'a juste pas de sens. Je l'ai tout le temps, des looks plus clean, des looks plus vieillots, des looks plus flash, des looks plus contrastés, des looks plus design, plus multicolores. OK, c'est mon kit de temps. OK, c'est simple. C'est le kit que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans les mains. Oh, je vois que Lise est avec moi, Lorraine est avec moi. Alors, je ne suis pas menteuse, les filles. c'est vraiment le lot de produits qui, moi, m'a fait tilter ben reine cette année parce que je le trouve facile. Tu découpes n'importe quelle feuille, tu empiles ça une par-dessus l'autre puis pout, 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 c'est fait. Alors, pour celles qui aiment ma technique tout-antitard, c'est le lot parfait pour faire des tout-antitards. Tendez un peu. Allez, regardez ça, les filles. Ça fait juste que moi qui est à vendre puis regardez-moi la boîte, l'enveloppe de cartes que j'ai. Tu sais, à lui tout seul, il fait à moitié de la boîte. Ça ici, ah, regardez, quand je vous disais, c'est une des artistes qui dessine qu'on aime beaucoup chez Stampin' Home. Je ne le possède pas, mais il s'en est un autre jeu de temple qu'on aime beaucoup. Beautiful Friendship, je le sais. Les trois petits vœux sont en anglais, mais il est vraiment trop beau, ce jeu de temple-là. Regardez les fleurs, comment c'est belle. Je l'ai caché avec un étiquette, vous allez me dire. Mais regardez, les fleurs, je suis à page 115. Ces fleurs-là, regardez les dégradés naturels. J'ai juste la tampée une fois puis ça a fait des beaux dégradés comme ça. C'est vraiment un beau jeu de fleurs. « S'épanouir et grandir » attendez un peu, je vibre et je sonne. Je le rappellerai plus tard, je suis en train de faire une vidéo. Les joies du direct, les filles! « S'épanouir et grandir » vous allez voir, là aussi, je l'ai beaucoup utilisé. J'en ai plusieurs de faits. J'aime le colorer. Un soir, que je n'ai pas envie de créer, mais que j'ai envie de colorer, c'est lui que je sors. C'est plein de petites fleurs, ça fait que c'est facile de venir faire des dégradés, de venir changer les combinaisons de couleurs. Regardez ça, en monochromatique, plus de couleurs, crayon estompe, aquapainter, crayon d'aquarelle, Stampin' Blend, noir et blanc, c'est vraiment, et regardez les textes en lettres attachées, gros comme ça. Regardez comment c'est beau, les deux polices d'écriture utilisées ensemble. Il a tout pour devenir et rester un classique que j'utilise vraiment souvent. Regardez ça, noir avec juste un petit peu de couleur, monochromatique, un beau classique. À venir jusqu'à date, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça va bien? Est-ce que je parle du seul? Parce que là, moi, quand je suis mon ordinateur, je ne sais pas combien de personnes me suivent en direct. Alors, tu sais, si on est juste trois, les filles, dites-moi les trois. On s'en passe. J'espère que vous aimez ma petite tournée design de mon catalogue. C'est comme si je vous refais un catalogue. Au lieu de regarder les modèles du catalogue, vous me regardez en vidéo. Alors, je vous refais le catalogue, mais juste avec ce que j'ai. Fait que, tu sais, je n'ai pas tous les jeux d'étendres. Alors, essence florale, combinée avec des étiquettes et un papier à motif, ou faire soi-même le papier à motif, il se prête aux deux occasions, je dirais, pour venir faire. Puis, il n'est pas difficile à découper. Regardez ici, j'ai découpé des fleurs. Il n'est vraiment pas difficile à venir découper comme un motif de fleurs. Il pardonne. Moi, je dirais ça de même. Ensuite, Birds and Branches. Ah, ben oui, je ne suis pas toute seule. On est 44. On est 44. Merci, 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 les filles. Parce que ceux-là qui sont là depuis le début, mon ordinateur me dit que ça fait 1h10 que je vous placote ça. Alors, comme je vous disais, j'aime ça, mais écoutez parler. Je suis un verbo moteur, fait que je devrais être capable de finir la catalogue. Je vous rappelle, toutes les cartes que je vous montre sont toutes en spécial à 10% de rabais le 24 novembre sur Boutique de Scrap. Alors, on a Birds and Branches. Son nom est en anglais, mais il n'y a pas de vœux dedans. Alors, il va devenir en français, peu importe ce que vous allez utiliser avec. J'en ai juste une de fait avec. En fait, ce n'est même pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas ce jeu d'étampes-là. C'est un échange d'une autre démonstratrice que je l'ai. Plein de bonheur! Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Mais regardez, si vous ne savez pas de quoi ça a l'air tous ces morceaux de fleurs-là. Regardez, ensemble ici, comment ça fait des belles fleurs. Et la police d'écriture. Je pense que c'est le trois quarts du jeu d'étampes. Les belles fleurs et les belles police d'écriture. Et regardez les modèles. Mes modèles, à moi, ils sont beaux. Mais regardez la page 121 du catalogue. C'est ça qui m'a fait acheter le jeu d'étampes. Les modèles-là sont tellement beaux. Alors, il va falloir que je les reproduise. Parce que j'ai essayé, tu sais, des fois, on essaie de y aller avec notre créativité. Mais ceux-là, bon, ceux qui sont beaux, il va falloir que je les refasse. Tu sais, vous avez le droit de copier le catalogue en intégralité. Touche d'élégance. Ça le dit. C'est un jeu élégal. J'en ai plusieurs, de fait. Regardez-moi ça, la petite pile. Parce que je crois que ça va devenir un jeu classique. J'en ai qui me sont arrivés d'un échange entre démonstratrices. Celle-là, je l'ai mis. Ah oui, ça s'est élevé ici. Tu es sans égale. Regardez la belle grosse fleur, le feuillage, la plume. La plume est vraiment plus colorée, plus punchée. Alors même si c'est un kit d'étendre considéré, élégant, vous pouvez venir faire du très punché avec. Regardez avec des papiers à motifs, des couleurs punchées. Et quand on parle de punché, regardez-moi la belle combinaison de couleurs. J'en ai fait plusieurs. Vous vous amusez tout simplement avec vos fleurs que vous changez de couleur. Ça vient vous faire tous des looks différents. C'est juste à changer la couleur de l'angle qui fait du papier, la base de cartes en carton. Tout, 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 tout. Je pense qu'on peut dire que c'est un de mes classiques. À 47 cartes que j'ai faites avec, là. je vais changer de boîte, ça rentre. Swirly frames, c'est comme un jeu de vœux, ça. Quand je l'utilise, il n'est pas tout seul. Ça fait que j'en ai pas vraiment pour montrer sauf un moment donné, je vais montrer comment faire un papier à motifs avec le petit carré qui est là. Alors, c'est la seule chose que j'ai. Mais, tu sais, d'habitude, c'est pas à ça qu'il sert. Il sert vraiment à venir encadrer quelque chose-ci et vraiment bien montrer comment l'utiliser. Là, mais là, vu que ça vient avec autre chose, souvent, tu vas être en peau de choses avec puis ça se ramasse avec la fleur ou avec le petit bonhomme, bien, j'en ai tout qui viennent avec. Vœux en couronne, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je l'aime tellement que là, je suis en train de regarder et j'ai un panneau plein de cartes puis j'ai oublié de les enlever puis il y en a deux cartes dessus sur mon pâteau qui viennent de ça là. Mais bon, ça fait partie de la vie, je ne les ai pas sortis du panneau. Progaine fois, je vais retirer des panneaux parce que là, j'en ai assez de cartes à vous montrer. Je pense qu'on est assez gâtés. Alors, regardez, avec les superbes papiers d'or flamboyant, regardez comment c'est simple. Une chute de fleurs avec l'enveloppe qui est assortie. Les mêmes petites fleurs découpées parce qu'il y a des coupes Big Shot, bien, en fait, de ma chaîne de coupe que je suis venue faire ici. Et regardez la belle couronne de Noël. Alors, vous avez la couronne et la boucle, les petites pierres. Ça permet de venir faire plus que juste Noël, finalement, même si c'est essentiellement une couronne. Il y a plein d'autres affaires avec qui permettent de venir faire de la Salle de Valentin, de l'Action de Grâce, de Pâques, le printemps. On va être capable de s'amuser, des remerciements. On va être capable de s'amuser avec. Ici, j'ai une amitié comme la nôtre. ça permet de venir faire des beaux paysages à l'éponge. Regardez comment c'est beau. Et les textes sont super beaux. Regardez, profitez des petites choses. J'aime beaucoup le texte qui est là. Mais vraiment, ce qui est beau, c'est venir faire des dégradés à l'éponge en étant pas en noir. Bonjour, mon chaton. Ah! Est-ce que tu te dis bonjour? Bonjour! Regarde, il me reste à peu près 5 minutes parce qu'il me reste à peu près 7-8 petites... Est-ce qu'elle joue aussi? Ah! Tu s'en vas jouer au hockey avec Pépin? C'est bon. La porte fermée. Oui, la porte fermée, c'est correct. Dans 5 minutes, je vais avoir fini mon chaton. Oui. Alors, au bord de l'eau, là, vous allez entendre du bruit. Mon fils et son père s'en vont jouer au hockey dans la pièce d'à côté. Alors, au bord de l'eau, à la page 129, regardez, deux looks complètement différents. C'est le fun. C'est comme si vous aviez coloré à l'aquarelle. C'est facile de venir faire des paysages. Et ça aussi, c'est un jeu que je prends. Tu sais, dernière minute quand j'ai besoin d'une carte. Alors, c'est pour ça que j'en ai juste deux, même si j'ai l'impression d'avoir fait des dizaines de cartes avec. Mais c'est ça, c'est un jeu que je sors. Dernière minute, tchik 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 j'attends 3-4 petites affaires, je mets ça sur un carton puis c'est fait. Un super bon jeu facile à utiliser. Fleur en croquis, c'est sa découpe qui est exceptionnelle. Regardez, on la voit ici. Alors, on ne la voit pas ici sur le jeu des temples. On vient les mettre ici dans les bannières, mais regardez la découpe comment elle est belle. Regardez la fleur, en noir elle bouche, mais regardez, elle vient en couleur, comment elle est magnifique. Alors, fleur en croquis de la page 132. Venir coloré comme ça à l'aquarelle, c'est vraiment super beau. Promenade boisée! Alors ça, nous à la maison, ça je le sais, c'est un... J'ai juste le nom en anglais. C'est un porc-épic! Mais nous à la maison, on a un cochon d'Inde, alors on le transforme en cochon d'Inde en promenade boisée. Et moi ça, j'ai juste ça. J'en ai d'autres, ils sont où? Ah, je dois avoir mal classé une... une pochette, parce qu'on en a plein de faites. Ma fille, elle est toujours en train de jouer avec ça. Tout ça pour dire que le vœu qui est ici, j'ai cherché... Ah, c'est ça, je dois avoir cherché, je l'ai mis là parce que je ne savais pas d'où venait ce vœu-là. Tout ça pour dire que le petit kit de chien, je ne l'ai pas, mais je les découpe dans le papier à motifs. Et ça, c'est un vœu qui venait d'ici, mais si je le trouve, je viendrai vous montrer les photos sur le groupe Facebook plus tard aujourd'hui, demain, plein de main, parce qu'on en a plusieurs de fait. Dantelle, la reine d'Anne, ça, vous le savez, c'est un de mes jeux favoris pour faire des cartes rapides. Encore là, je suis venue jouer avec mes nouvelles InColor. Regardez ça, comment c'est le fun. Je dois en avoir un autre. Je dois avoir la dernière couleur. Ben oui, j'ai la dernière couleur ici. C'est un... Alors, j'ai toutes mes InColor. Alors, je vous rappelle toutes les couleurs d'Anne, toutes les couleurs de carton sont en spécial. Alors, profitez-en s'il y a des couleurs que vous avez toujours. Vous ne savez pas, les petites bouteilles de recharge, les recharges sont à 10% de rabais. C'est vraiment un rabais sur tout. Le catalogue, sauf quelques petites exceptions, je dirais, question d'inventaire, pour vous donner une idée, la seule couleur d'Anne puis carton qui n'est pas disponible, c'est Tarteau-Potiron. Alors, il doit y avoir une baisse d'inventaire quelque part qui justifie que celle-là n'est pas dans le 10% de rabais. Fait qu'il y a une petite liste PDF que vous allez retrouver sur le groupe Facebook. Des petites exceptions, mais de façon générale, tout est à 10% de rabais le 24 novembre. Il me reste... Oh, que ça achève, les filles, ça achève, ça achève. Des petits cœurs, des petits thumbs-ups, un petit peu d'encouragement parce que je pense que je suis rendue à ma dernière enveloppe. Et oui, le dernier jeu de tente que je possède, c'est Silhouette de la vie juste ici. T'es en live? Je suis en live! Regardez ce que je suis venue faire. Tu l'as déjà, celui? Ben oui, je l'ai. C'est pour ça que je les montre. Ça fait un petit bout, ouais. Tu te souviens de l'avoir utilisé, hein? Alors, il y a des super découpes qui viennent avec dans le catalogue qui s'agencent super bien avec. c'était le dernier jeu d'étendre que je possède dans le catalogue annuel. En fait, non, j'ai des arrière-plans mais souvent, ils se viennent avec autre chose alors je n'ai pas de pochette dédiée. Alors, si vous voulez commander, vous pouvez aller aux boutiques de scrap.com et si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre ici sur Facebook ou vous pouvez aller sur mon blog à nancygauthier.com vous allez pouvoir voir toutes les créations que j'ai faites dans les derniers mois. Sinon, on se revoit tous les mercredis vers entre 19h et 20h. Je fais une vidéo en live. Alors, on se revoit mercredi prochain suite au grand spécial de Stempina. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez besoin d'un catalogue. Vous ne possédez pas de catalogue version papier. Vous avez juste à m'écrire en privé. Vous avez juste à me donner votre adresse portal et je vous enverrai ça. Passez une excellente fin de semaine créative. Merci d'être resté avec moi pendant ce 1h20 d'exposition créative. à va ! Merci.